What's up catch addicts et bienvenue dans cette nouvelle vidéo c'est jumbo et je serai votre commentateur aujourd'hui et aujourd'hui mes chers amis catch addicts on se retrouve pour les résultats de la nuit 2 de WrestleMania 38 mais sur ce trêve de baba let's go Mais avant toute chose nous avons bien des visages de WrestleMania Triple H qui arrive car je vous rappelle qu'il y a de ça quelques semaines Triple H a annoncé officiellement qu'il est à la retraite donc Triple H arrive pour avoir son petit moment d'adieu avec le public car on sait tous que Triple H et WrestleMania c'est une grande histoire d'amour avec notamment l'Undertaker où les deux catchers nous ont quand même proposé 3 matchs d'une violence et d'une intensité incomparable ce qui fait que pour moi Triple H a eu une des meilleures rivalités de l'histoire de WrestleMania et donc Triple H va faire un geste symbolique où il va laisser ses bottes en plein centre du ring et donc Shaw va commencer officiellement avec match Triple Menace pour les titres de WoW opposant Arkebo Yestri Profit et Alpha Academy et pour être honnête c'était une dinguerie ce match si je devais ayant le meilleur match tag team de WrestleMania c'est très clairement ce match là car vraiment on a 3 des meilleures équipes à WoW et même du roster principal dans le ring et vraiment on a pas le temps de souffler et on a eu de très bons moments dans le ring notamment avec le public qui est à fond derrière Arkebo notamment un hot tag pour Anderton et là le public qui est à fond derrière lui on a aussi des très bonnes séquences avec Arkebo où ces derniers font un double DDT en même temps et nous avons eu le moment Oh My God où nous avons dans un premier temps Riddle qui porte un Springboard Arkeo à un des membres d'Alpha Academy ou même des Strip Profit je sais plus et Orton va faire un autre Arkeo à Chad Gable qui lui avait fait un saut de la 3ème corde pour remporter le combat et ainsi conserver les titres par équipe de WoW et là où j'ai bien aimé parce que c'est vrai qu'il y a quelques semaines je vous avais dit que les Strip Profit pour moi avaient tourné il et ça prouve que j'avais totalement tort parce que juste après le match on a les Strip Profit donc Angéo Dawkins et Montesford qui rejoignent nos champions tag team de WoW Arkebo et ces derniers vont proposer un vert re-champion pour célébrer donc la confirmation de leur titre et ils vont même aller jusqu'à faire venir une certaine personne au nom de Gay Boy Stevenson donc le fameux yuteur olympique qui était déjà présent hier à WrestleMania 1 et bien là il va être présent il va avoir sa petite séquence avec Arkebo et Strip Profit sauf que Chad Gable va venir gâcher le tout et Gay Boy ne va pas apprécier et il va taper Chad Gable donc ça montre d'un côté que Gay Boy il est prêt à venir parce que je vous rappelle qu'il a été drafté du côté de WoW mais qu'il y avait d'autres obligations sportives à côté donc du fait qu'il a terminé donc il peut être présent maintenant à la WWE et on pourrait avoir une rivalité Gay Boy contre Chad Gable et c'est vrai que ça pourrait être assez intéressant et maintenant on va passer à un des matchs que j'attendais absolument pas Omos face à Bobby Hachi et pourquoi d'un côté j'attendais pas trop ce match parce qu'on a Omos dans le ring et c'est vrai que niveau Kachesk Omos il est très loin du compte bah du fait bien sûr que c'est un géant donc on peut pas lui demander de faire des mouvements dignes de Yuchador et ça se ressent dans le match parce que Omos il a un petit peu de mal à vendre les coups après c'est normal c'est parce que c'est un géant mais c'est vrai que quand on le voit comparé à Bobby Hachi t'as envie de dire que Bobby Hachi bah il fait migrition alors que Bobby Hachi c'est quand même un beau bébé il fait quand même plus de 120 kilos de muscles mais face à Omos il est tout petit mais ça n'empêche pas que même étant tout petit Bobby Hachi parvient à river les épaules d'Omos et donc Bobby Hachi devient la première superstar à avoir battu de manière clean Omos parce que je peux supposer qu'Omos a déjà perdu des combats mais je pense que ça doit être par disqualification ou des comptes extérieurs mais que personne, je suis sûr à 100% ne l'a jamais fait tomber donc c'est à dire river les épaules ou même le faire soumettre et donc Bobby Hachi a réussi cet exploit donc pour moi c'est pas une grosse défaite pour Omos parce que c'est quand même Bobby Hachi qui est en face de lui c'est quand même un ancien double champion de la WWE un ancien champion des Etats-Unis ancien double champion intercontinental donc Bobby Hachi il y a quand même du pédigree derrière donc moi ça me dérange pas qu'Omos perde le combat et grâce à cette victoire on espère peut-être que Bobby Hachi va se relancer dans la course au titre mondial après WrestleMania et maintenant on va passer au match où tout peut arriver opposant Sami Zayn à Johnny Knoxville et très clairement et la stipulation a été très bien utilisée parce que tout est arrivé dans ce match parce que je vous en avais parlé lors de mon Jimbo Nocic et prono de Jimbo qu'on pouvait avoir des interventions de part et d'autre notamment du côté de Johnny Knoxville et nous avons eu Eka parce que nous avons eu toute la bande de Johnny Knoxville qui sont intervenus et qui sont venus l'un après l'autre aider leur ami et là où j'ai bien kiffé c'est qu'on a un homme de petit âge je crois c'est Yesman qui s'appelle le mec qui nous a fait un beau 10ème sur Sami Zayn quand j'ai vu ça je me suis dit bordel c'est quoi ce gros délire et franchement on peut critiquer ce match mais pour moi c'est pas un match Eka Jackass dans l'univers de Johnny Knoxville parce qu'on a eu toutes sortes de choses on a eu l'utilisation d'armes de self défense qu'on a eu dans la rivalité on a eu une main géante qui a frappé Sami Zayn on a eu une table avec des pièges à souris et le match s'est terminé avec Sami Zayn pris au piège dans un piège à souris géant et Johnny Knoxville a remporté le combat donc c'est vrai que c'était un match assez rigolo je me suis assez bien marré et c'est vrai que c'était assez sympa et bien sûr bah Johnny Knoxville s'est très bien débrouillé et après bah je me demande qu'est-ce qu'il va y avoir pour la suite parce que Sami Zayn voilà il a encore perdu et il peut peut-être se perdre à ce matin en disant qu'il y a eu des manichinations contre moi parce que bah Johnny Knoxville est venu avec tout le monde donc techniquement j'ai pas perdu contre Johnny Knoxville j'ai perdu contre tout le monde j'ai perdu contre les Jackass et maintenant on va passer au Fatai 4Way féminin opposant et championne Carméa et Zayna Vega à 3 équipes composées dans un premier temps de Naomi Sasha Banks de We Are We P Give Morgan et de Natalia et de Shena Bezer et très clairement je suis assez mitigé dans ce combat parce que grosso modo le match est plutôt bon mais on sent quand même qu'on a un écart de niveau entre différentes équipes on le voit que les championnes Carméa et Zayna Vega sont vraiment très très loin derrière par rapport aux autres équipes parce que dès qu'on a les autres équipes qui sont présentes dans le ring et bah ça part dans tous les sens mais c'est bien fait alors que quand Carméa et Zayna Vega sont dans le ring et bah très clairement je me suis endormi et c'est vrai que j'avais pronostiqué que les championnes n'étaient absolument pas favoris dans ce combat et j'avais raison parce que les championnes ne sont pas restées fortes et on a eu droit à des nouvelles championnes du côté de ce titre et c'est pas malheureusement et c'est pas Wiawipé et Yimorgan il s'agit de Sasha Banks et de Naomi qui remportent le combat et donc Sasha Banks grâce à cette victoire brise sa série de défaites à WrestleMania parce que c'est vrai que Sasha Banks était à 6 participations à WrestleMania pour 6 défaites et bah maintenant elle a une victoire au compteur et Sasha Banks bien sûr devient pour la 3ème fois de sa carrière championne tag team après avoir été 2 fois avec Bayer maintenant elle est avec Naomi et c'est vrai que je suis assez content après ça va être je pense un moyen d'occuper Sasha Banks le temps que Charlotte Fer et Wanda Rosy aient terminé leur rivalité parce que moi c'est vrai que ça me fait un peu chier de voir Sasha Banks du côté de la division tag team parce que ça prouve qu'elle n'a pas d'utilisation après voilà je pense c'est juste un moyen de s'occuper et qu'après une fois qu'elle aura perdu les titres avec Naomi elle pourra se diriger vers le titre féminin de SmackDown maintenant on va passer au match opposant Edge à AJ Styles et déjà avant tout superbe entrée d'Edge j'ai surkiffé et le match c'est vrai que je suis assez mitigé parce que je crois qu'il s'agit du match le plus long de cette soirée de WrestleMania et c'est vrai qu'on a eu des moments où ça aille extrêmement vite et à des moments où Edge a freiné le match où vraiment après c'est une stratégie c'est souvent ça quand on est heal on va chercher à réduire et à vitesse surtout quand on est face à un adversaire qui est très rapide comme AJ Styles et moi ça me dérange pas ce qui fait que match est plutôt bon dans l'ensemble et il y a où je n'ai pas trop compris car AJ Styles s'apprête à finir le combat et on a eu Damien Priest qui par sa seule présence a distrait AJ Styles et ça a permis à Edge de remporter le combat donc on peut supposer qu'à WoW on va avoir des explications par rapport à ça et on peut supposer que Edge et Damien Priest vont monter un nouveau clan avec Edge bien sûr en tant que leader donc on pourrait pourquoi pas avoir la rivalité entre AJ Styles et Edge qui peut continuer prochainement et peut-être déjà dans un premier temps avoir pourquoi pas un match tag team opposant AJ Styles et un partenaire mystère contre Damien Priest et Edge ou continuer la rivalité en solo du côté d'Aj Styles ou d'Edge mais franchement je suis assez curieux d'être à Monday Night War pour voir si on va avoir un nouveau clan du côté de WoW parce que c'est vrai que niveau clan il n'y en a pas beaucoup et maintenant on va passer au pire match je pense de tout Wrestlemania nous avons donc Yo New Day dont Xavier Woods et Kofi Kingston qui rendent hommage à Big E car ils ont tous les deux des tenues similaires à celle de Big E face à Bridge Holland et Sheamus bien sûr accompagnés de Butch et vraiment c'est le match j'ai pas du tout kiffé le match déjà dans un premier temps a été reporté parce qu'à la base on devait avoir lors de la nuit une de Wrestlemania mais ils ont décalé à la nuit 2 parce qu'ils n'avaient pas le temps et très clairement on sent que le match s'est bacqué parce que ça dure 3 minutes et là où j'ai pas kiffé bah c'est Butch qui est bien sûr là pour aider ses potes mais on a affaire à un Butch donc un Pit Don c'est un gamin il veut taper tout le monde et il s'en fout de faire perdre son équipe et on voit que Sheamus il a un peu de mal à le gérer on s'est limite en fait on devrait l'attacher comme un enfant qui n'arrive plus à se contrôler et donc nous avons Ridge Holland et Sheamus qui remportent le combat certes mais juste après on a Butch qui veut encore taper tout le monde donc après d'un côté il n'y a pas de gélance parce que le match est officiellement terminé donc il n'y aura pas de disqualification mais quand même t'as envie de te dire putain mais ok Pit Don à l'époque de NXT c'était au bruse away t'es cassé les bouches à tout le monde mais là maintenant c'est Butch mais on dirait un gosse et j'ai vraiment du mal avec ce personnage et maintenant on va passer à l'avant dernier combat de la soirée on a Austin Theory contre Pat McAfee donc déjà une entrée d'Austin Theory qui a été annoncée par Vince McMahon en personne et une entrée de Pat McAfee que j'ai bien aimé qu'on rappelle effectivement que Pat McAfee est un ancien joueur de football américain et niveau match ça répond à mes attentes parce qu'on sait tous que Pat McAfee est capable de faire des dingueries dans le ring parce que c'est un passionné catch il est prêt à tout pour sa passion et ça se ressent dans le match et à noter que durant le match on a effectivement Vince McMahon qui est là pour regarder son poulain catcher et on va avoir une fin de match qui a vraiment pour but de protéger Austin Theory malgré la défaite parce que Austin Theory va perdre le combat mais avec un roll-up et juste après ça on va avoir un peu un moment what's the fuck parce que Pat McAfee il en a marre d'Austin Theory il en a marre que Vince McMahon se cache derrière Austin Theory donc il va l'inviter à combattre et donc Vince McMahon va accepter et on va partir sur un match entre Vince McMahon et Pat McAfee et je ne rigole pas il s'agit vraiment d'un vrai match je vous rappelle que Vince McMahon a quand même 76 ans et il va cacher putain contre Pat McAfee bien sûr à noter qu'Austin Theory est au abord du ring pour aider le président en cas où et il va aider notamment à déstabiliser Pat McAfee en l'attaquant dans le coin et Vince McMahon va remporter le combat ce qui va faire techniquement que Vince McMahon est le plus vieux catcheur de l'histoire à avoir catché à Resomenia ce qui est quand même une dinguerie et après ça on va avoir encore une séance what's the fuck parce qu'on va avoir Stone Cold Steve Austin qui va arriver et on va avoir cette image légendaire de l'attitude des lois entre Stone Cold Steve Austin et Vince McMahon avec Stone Cold Steve Austin qui boit de la bière qui veut en donner une à Vince McMahon et comme d'habitude on a Vince McMahon qui n'arrive pas à vendre le stoner de Stone Cold Steve Austin comme il faut et bien sûr Stone Cold Steve Austin va encore faire un stoner voilà il va se pas gêner mais cette fois-ci c'est sur Pat McAfee donc c'était vraiment une séquence what the fuck et c'était prévisible depuis le début après j'espère qu'on aura plus ces séquences-là et que Austin Tewi pourra bien prospérer du côté de WoW et donc maintenant on va passer au main event de la soirée le match d'unification des ceintures entre le champion de la WWE Brock Esnard et le champion universel Roman Reigns bon bien sûr comme d'habitude Roman Reigns demande au public de le reconnaître et bien sûr on a cette aura mythique autour de Brock Esnard et Roman Reigns mais franchement c'est un main event que j'ai pas du tout kiffé car il y a vraiment je vais juger le main event par rapport à ce que la WWE nous a vendu car je vous rappelle que WWE nous a vendu ce match comme étant le plus grand match de l'histoire de WrestleMania et très clairement au lieu de nous vendre du rêve ils nous ont vendu du cauchemar parce que très clairement c'est un match Brock Esnard Roman Reigns qu'on connait par coeur car on a un enchaînement de German Super X de F5 d'un côté de Superman Punch et de Spear de l'autre bien qu'on a eu des moments où Roman Reigns en tant qu'il va jouer sur la fourberie car à un moment donné l'arbitre ne va plus être présent donc qu'est-ce qu'il va faire Roman Reigns il va porter un coup dans les bouillapapas de Brock Esnard le frapper avec la ceinture pour justement gagner avec fourberie sauf que ça marche pas et bien sûr un peu plus tard Roman Reigns parvient à porter une Spear finale sur Brock Esnard et ainsi récupérer le titre de champion universel et le titre de champion WWE unifié donc on peut supposer qu'ailleurs actuel Roman Reigns est à la fois le champion de la WWE et le champion universel donc on peut supposer que prochainement Roman Reigns défendra à la fois le titre de War et le titre de SmackDown et c'est vrai que j'ai un peu peur parce que j'ai regardé les réseaux sociaux et apparemment Roman Reigns aurait une petite blessure au niveau du bras gauche pour beaucoup de gens il s'agit d'une fracture après je peux très bien me tromper mais si c'est vraiment une fracture pour Roman Reigns je sens qu'il ne va pas rester double champion très longtemps mais n'empêche c'est un main event que je trouve déjà d'une très prévisible car je vous l'avais dit dans mon Jimbo Nostic on a Brock Esnard qui a son aura de part-timer qui perd au-dessus de sa tête depuis des années et de l'autre côté on a Roman Reigns qui est là constamment donc c'était Yoji qui donne les deux titres à Roman Reigns parce qu'il sera tout le temps là et de l'autre côté c'est un match copié-collé comme on a entre Brock Esnard et Roman Reigns après j'ai pas envie de dire qu'il s'agit du plus mauvais match entre Brock Esnard et Roman Reigns de l'histoire certainement pas c'est même l'un des meilleurs mais oser dire mais oser dire que ce match entre Brock Esnard et Roman Reigns est le meilleur de l'histoire de WrestleMania je ne suis absolument pas d'accord et pour moi le meilleur match ever de WrestleMania restera toujours Shawn Michaels contre Undertaker à WrestleMania 26 et donc beyond cette nuit de WrestleMania très clairement c'est une bonne nuit de WrestleMania mais si je devais et hier est la meilleure nuit de cette édition de WrestleMania je partirais très clairement sur Réa Nuit 1 car Réa Nuit 2 c'est vraiment basé que sur du fun en fait avec notamment donc le match entre Sami Zayn et Johnny Doxville le match entre Sting Teowee et Pat McAfee on a un main event voilà qui est trop prévisible donc après ça reste un bon WrestleMania Nuit 2 très clairement mais inférieur à son prédécesseur et donc maintenant la question qu'on peut se poser c'est qu'est-ce qu'on va avoir à WoW parce que je vous rappelle mes chers amis Kachadit que pour moi il y a 2 euros importants chaque année c'est l'avant et après WrestleMania donc je suis assez curieux de ce qu'on va avoir la nuit prochaine à WoW donc je suis assez curieux peut-être qu'on aura Roman Reigns en tant que double champion qui va débarquer demander au public de le reconnaître des explications sur les alliances entre Age et Damien Priest donc on peut supposer tout et n'importe quoi donc voilà c'est tout pour ces résultats de la nuit 2 de WrestleMania si bien sûr tu n'es pas abonné à la chaîne je t'invite à t'y abonner juste ici à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos et surtout lâcher un maximum de pouce bleu qui font énormément plaisir à la chaîne et donc on se retrouve demain pour les résultats du WoW du lendemain de WrestleMania mais en attendant soyez tous très très fiers d'être du 4chanic c'était Jimbo et à la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501